Salut à tous, c'est Oconoeil. Avant que la vidéo commence, je voulais vous parler de Quarterback. C'est une application gratuite pour League of Legends, pour avoir des skins gratuits en vous lançant des challenges. Vous allez voir, l'application est vraiment fun. Cette semaine, voici le nouveau défi. En fait, là, c'est vraiment cette semaine de tryhard. Si vous tryhardez le truc, vous allez pouvoir vous acheter plein de skins épiques, au moins deux skins épiques ou un skin ultimate. Donc, foncez. Cette semaine, si vous devez tryhard, c'est le moment. Donc, bravo encore une fois à tout le club. On a fini deuxième la dernière fois. Je suis aussi trop content. J'ai vu un truc, les gars. Genre, il y a Philibert, mec. Je suis trop content pour toi. Il a gagné tous les skins KDA en faisant la tombola, le loto. Genre, il a acheté un ticket. Il l'a eu. Donc, je suis trop content pour toi, mec. Il y a Shaker aussi du club Rukunei. Donc, pour rejoindre le club, les gens, c'est dans la description de la vidéo. Il y aura le lien ou dans les commentaires. Ça va être trop bien. Cette semaine, j'offre trois skins épiques à trois joueurs aléatoires du club Rukunei. Il faut faire un minimum de trois challenges. Donc, vous allez en Aram, par exemple. Vous faites le maximum de kills avec des potes. Et vous aurez la chance d'être pris par moi aléatoirement pour avoir des skins épiques. Donc, merci beaucoup pour le soutien. Les gens, on est plus de 6 000. C'est complètement fou. Donc, merci beaucoup et bonne vidéo. Et salut à tous, c'est Ocona et bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, nous allons faire, pas vraiment une game, mais plus une review de game que j'ai déjà fait. Parce que, en stream, je n'arrive pas vraiment à me concentrer. Je regarde le chat, etc. Du coup, j'ai voulu faire une game off-stream où je suis méga concentré pour vous parler de la mid-lane. Aujourd'hui, on va faire un focus, du coup, sur la mid-lane. Même si vous ne jouez pas à la mid-lane, ça va être intéressant de savoir ce que fait un mid-laner. Comment le contrer, comment l'aider, comment lui mettre des bâtons dans les roues, peut-être. Nous allons voir. Alors, dans cette game, je vais jouer Talia, mon main. Du coup, le personnage que j'ai peut-être le plus joué dans League of Legends. Talia n'est pas forcément le meilleur champion à la mid-lane. Mais je m'en bats les reins. Tout simplement, je ne suis pas là pour jouer les meilleurs champions du jeu. Je joue Talia parce que j'adore ce champion. Et que voilà, il a une place dans mon cœur. Du coup, pause ! Il faut que je vous explique des petites choses. Donc, dans cette game, je rappelle que j'étais très très concentré. Le Halo, je ne sais pas, ils sont tous diamants ou au plat. C'était le début de la saison. Ça fait 2-3 jours que je crois avoir fait cette game. Nous sommes contre un Rise. Et là déjà, voilà. Du coup, déjà, dès que la game commence, en fait, même avant que la game commence, tu dois faire un petit plan de la situation. Qui est à la mid-lane ? Qui est le jungler ? C'est quoi l'équipe, etc. Pour tes runes, tes sors d'invocateur et peut-être ton champion aussi. Tu veux contrer le champion adverse et que tu joues plus ou moins tous les champions. Là, j'étais contre un Rise. J'étais contre une mid-alie. Du coup, tu vois, 2 AP. Hop, tu prends des runes tertiaires. Résistance magique, c'est très important. Même si les 3 autres sont AD, c'est pas grave. Tu prendras de l'armure après. Voilà, donc on est sur un champion avec le moins d'armure du jeu. Donc ça, faites attention. Autre chose, au niveau du build. Je suis contre un Rise. Champion pas vraiment agressif. Plutôt farmer, light game, etc. Du coup, je vais partir à notre Doran pour farmer plus tranquillement. Mais si c'était un champion très agressif comme Cassio, Aurélion Sol, on aurait pu prendre des potions de corruption. En fait, on aurait pu. La plupart du temps, c'est qu'on est obligé poursuivre le rythme qu'il impose. Du coup, là, je vois Maïrelia se faire un petit peu bully. Du coup, je vais un petit peu l'aider. Tout simplement. Et là, le Rise, il finira. Là, le Rise, tu n'as pas le droit de te prendre des dégâts à 1 minute 10 de jeu. Là, le Rise, il se met déjà dans la merde. Là, déjà ça, là. Je peux le zoner déjà. Donc, évitez de prendre des dégâts. Genre là, c'est risqué, ça. Donc, évidemment, Lux qui prend des risques. Moi, j'aime le risque. Moi, j'aime les gens qui prennent du risque. Du coup, je vais l'aider, évidemment. Donc là, il y a le Rise qui vient l'aider. C'est bon, j'ai gagné le game. Là, on a gagné la game. Donc, c'est vrai que ça ne va pas être très représentatif comme game. Mais là, le Rise, ne faites jamais ça. Oui, il doit vous aider. Mais laisse ton jungler mourir, en fait. Genre, si ton jungler ne comprend pas que tu joues Rise. Et en face, il y a Talia niveau 1 qui te met des douilles à 40% de points de vie avec un full jet. Ne va pas l'aider. Là, le Rise, en voulant aider la Nidali, il a perdu peut-être la lane et la game. Parce que là, regardez le Rise. Il joue avec des potions rechargeables. Il n'a plus de potions rechargeables. Et il va être à 50% de points de vie. Donc là, je le zone. Là, ce qu'on appelle ça, c'est qu'on le zone. Alors, autre chose. Quand vous êtes à la mid lane, on ne joue pas vraiment contre le mid laner, en fait, en face. On joue contre le jungler, en face. En fait, il faut savoir que un mid laner, par exemple, je ne sais pas moi, une luxe, j'ai souvent perdu contre des gens comme ça, qui ne t'agressent jamais. Ils vont juste farmer et ils attendent le jungler pour gank, en fait. Et ils vont gagner, en fait. Le mid laner, des fois, il a très, très peu d'impact. Et c'est surtout le jungler. Il faut jouer autour du jungler, en fait. Si tu ignores ton jungler, tu vas perdre la game. Il faut que tu l'aides. Donc là, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait aussi, en passant ? J'ai demandé de l'aide au Chaco. Et à un moment donné, il y a 10 secondes, là, j'ai demandé de l'aide au Chaco. Et vous êtes en mode, mais pourquoi tu demandes de l'aide ? Regarde ta situation, t'es trop bien. Pourquoi tu demandes de l'aide ? Tout simplement parce que là, je suis dans une situation extrêmement risquée. Si le jungler en face vient me gank. Parce que là, s'il y a Nidali qui vient ici, le Rise, il va peut-être flash W. La Nidali va pouvoir lancer sa lance. Electrocut. Je ne vais pas avec Electrocut, mais bon, avec Moisson Noir. Et ça va me faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Je vais peut-être mourir. C'est pour ça que je demande à mon Chaco de jouer un peu autour de la mid lane. Comme ça, je peux encore l'agresser. Et je peux peut-être même le tuer sous tour vu que je joue avec Ignite. Donc c'est pour ça, faites attention aux mages. Non, faites attention aux mid laners, par exemple, qui ont une Ignite et qui peuvent setup des ganks. Par exemple, là, une Leblanc, elle peut flash eux avec la chaîne. Tu vas être obligé de la flash. Et encore, la chaîne est tellement longue que même en flashant, tu vas mourir. Du coup, il faut jouer avec Cleanse, etc. Alors, je n'ai pas parlé de Cleanse. Cleanse, donc la Purge. Prenez cet objet-là quand... Habituellement, quand il y a deux CC, c'est-à-dire qu'il y a un CC à la mid lane et un CC en jungle. Par exemple, une Elise et une Annie, normalement, il faut jouer Cleanse. Donc là... Ah oui, en passant, j'aurais pu le tuer. J'aurais pu tuer le Rise. J'ai mal joué. J'aurais pu faire flash auto-attaque pour le tuer. Normalement, je le fais. Mais là, je n'avais pas le First Blood, j'ai l'impression. À moins que j'aurais pu avoir le First Blood et que j'ai foiré. Là, j'aurais pu. Si c'était vraiment le First Blood, j'aurais pu l'avoir pour les 150... les 100 gold bonus, je crois. Mais là, je vais back. Et donc là, le Rise est vraiment dans une game de merde. Dans le sens où là, il a fait son back, téléportation, il a juste repris un Zafir alors que normalement, il est censé faire un back avec sa tire. Donc l'arme de la déesse pour stacker sa mana. Donc là, il est vraiment dans la pire game ever pour lui. Parce que je lui ai mis beaucoup trop de pression. J'ai demandé de l'aide à mon jungle. Donc voilà. Autre chose, je vous conseille de jouer un champion, si vous voulez carry. Je vous conseille de jouer un champion qui push très vite dans les premiers levels. qui ne se fait pas submerger par les minions. Tout simplement parce qu'il faut aider son jungler. Si, là, on a de la chance aussi dans la game, excusez-moi, mais toutes les laines étaient en train de gagner, toutes les laines étaient en train de push. Du coup, le Chaco, il n'a rien à faire. Il va juste gank. Non, il va juste gank. Il va juste farm ou counter gank ou counter jungle. Et nous, on va pouvoir l'aider. Donc là, la Nidalee va passer une mauvaise game. Surtout que moi, je vais essayer de la focus, je vais essayer de la tirer, je vais essayer de remettre de la pression. Donc voilà. J'ai mis une ward ici pour voir la Nidalee. Du coup, on savait où elle était. Je n'ai pas mis de ward ici parce qu'en fait, j'ai tellement l'avantage sur le Rise que ça ne me fait pas peur. Là, genre, Nidalee, Rise. J'ai des runes, j'ai des restances magiques au niveau de mes runes tertiaires. Ça ne me fait pas peur. En fait, genre, oula. Petit bug, spectateur. C'était, elle a juste raté sa lance mais il y a eu un petit bug mais c'était pas ça qui s'est passé. Bref. Donc là, il se fait toucher par le W. Je crois qu'il va mourir. Du coup, l'électrocute qui passe, le bouclier qui ne va pas vraiment l'aider. Ah oui, d'accord, ok. C'était intelligent ce qu'il avait fait en vrai. En fait, il lui restait un million à faire pour monter de l'un level. Malheureusement, malheureusement, son flash ne suffit pas avec les jets de Thalia. Du coup, là, ce qu'il se passe, j'ai fait un premier bac, j'ai pris un saut noir. Saut noir, si tu le prends vraiment quand t'es... Soit que t'as fait un bac rapide et que t'as pas assez pour t'acheter des trucs intéressants. Là, j'aurais pu acheter des bottes. J'aurais pu acheter des bottes et des potions rechargeables ou des bottes, potions rechargeables et une contrôle ward. Là, j'ai préféré prendre un saut noir parce que j'étais confiant dans la game et je sentais que j'allais la carry. Donc des fois, ça dépend, il y a du feeling. Ton sixième sens, ton instinct, tu le développes, fais confiance en ton instinct et tout ira bien. Oui, tu dois regarder le premier dragon. Là, le premier dragon, c'est un dragon infernal. Donc là, le W était bien placé pour moi. Elle ne pouvait pas vraiment rester ce moment. Je pense qu'elle était morte avec mon électro cute et tout, avec la luxe. Du coup, là, on a fait craquer le premier flash de Nidali. On a fait craquer le premier flash de Nidali, du coup, c'est cool. Là, il y a une téléportation d'Irelia. Ils auraient dû peut-être faire soit dragon, mais ça, ça servait un petit peu à rien. Mais, c'est mieux de overreact pour protéger le dragon parce que ce dragon-là, pour notre équipe, c'est le dragon le plus important, tout simplement. Donc, on va essayer de le faire. Et c'est aussi ça, je voulais rebondir là-dessus, c'est que j'ai ping ce dragon, en fait. Il y a un moment donné, je crois, j'ai... J'ai pas ping le dragon ? Voilà. Ici, j'ai ping le dragon en mode dans 4 secondes, il arrive, c'est un dragon infernal, on en a besoin. On ne voit pas le chat, même si j'ai... Même si j'avais filmé cette game, je vais essayer de la retrouver pour la fin, par exemple. Donc là, voilà, avec les agressions, je joue Talia, donc je peux décaler, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai fait mon ultime pour aller aider mon équipe, pour aller prendre la Nidali. Alors là, vous allez me dire, ouais, ton ultime pour aller tuer la Nidali, c'est peut-être pas rentable. Peut-être que ça aurait été plus rentable, peut-être que j'aurais pu tuer deux personnes sur un autre moment, mais là, tuer Nidali, c'est très très important parce que, il n'y a plus de smite, en fait. Surtout que Nidali, elle aurait pu sauter à travers le mur, smite, et voler le dragon. Du coup, je me suis dit, je vais la tuer avec mon ultime, comme ça, on peut faire le dragon. Et là, avec ce dragon-là et avec l'avantage que j'ai, je vais avoir beaucoup d'AP, boosté par le dragon. Et là, qu'est-ce que je vois après ? Je vois un autre dragon infernal, je fais, ok les gars, on va se focus sur les dragons. Donc, n'oubliez pas, si vous jouez à la mid lane, même si vous jouez à toutes les autres lanes, ne pensez pas qu'à vous, en fait. Ne pensez pas en mode, ok, je vais juste gagner ma lane et si on perd la game, ce n'est pas ma faute. Moi, j'ai gagné ma lane, tout va bien. Non, c'est un jeu d'équipe, c'est un jeu de, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup d'effets psychologiques, dans mode, si là, j'aide toute mon équipe, si je fais des ganks à la bot lane, si je détruis le jungler, si j'aide mon jungler, si je tue le mid adverse, bah, en face, ils vont, ils ne vont pas péter un câble, mais, ils vont être moins solidaires, en fait. Donc, essayer de créer des bons contacts avec votre équipe, c'est parfois important, ce n'est pas facile à faire des fois. Des fois, par exemple, j'avais dit, Chaco, tu joues comment ? On va essayer d'aller à la mid lane, je crois qu'il m'avait dit un ferme ta gueule ou un truc comme ça, je ne me souviens plus, je ne sais plus si c'était cette game, mais, on a tous connu ces gens-là. Ah, j'ai encore une ultime ? Ah non, ok. Donc là, je faisais une petite décale. Alors, pourquoi je focus à fond la bot lane, pourquoi je suis souvent à la bot lane ? Donc là, je leur dis qu'il y a Yenward ici, qu'il faudra la prendre, que je ne peux pas la prendre parce que je dois aller farmer parce que moi, je n'ai aucun farm là, il me met 16 CS. Pourquoi je focus la bot lane et que je m'handicap un peu à la mid lane en mode, je n'ai pas beaucoup de farm ? Tout simplement parce que je ne veux pas que la Yasuo soit fed. Yasuo, c'est un champion qui peut me bolosser avec Thalia, c'est un... Yasuo, c'est un anti-mage en fait, un anti-mage à ce qu'il shot, il peut vraiment te bolosser comme jamais et même si ça aurait été un Draven, des trucs comme ça, je l'aurais focus aussi. Là, le Rise, je m'en fous un petit peu, je vois qu'il fait un petit peu le foufou, j'ai l'impression que je peux le tuer la plupart du temps, il fait des erreurs, je vais plutôt me focus sur quelqu'un d'autre en fait. Même s'il était bon, je préfère me focus sur quelqu'un d'autre et ça, faites attention parce que des fois, là, c'est un Rise, du coup, il ne peut pas vraiment me suivre même s'il a une téléportation et un ultime assez intéressant. Donc là, il va faire une erreur, par contre, il n'a pas compris que j'avais assez de mana pour un Q et là, il s'est pris le full J plus Ignite, Electro Q, ça surprend. Il a 0 points de vie bonus, il a 0 résistance magique, je ne sais même pas s'il a pris des runes résistance magique en tertiaire, j'espère pour lui et du coup, il prend très, 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 très cher, même s'il avait un niveau d'avance, je crois, ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas très grave. Qu'est-ce que l'on doit faire ? Donc là, j'ai 6 stacks, là, l'équipe adverse font un peu n'importe quoi parce que je suis, bon, je ne suis pas le seul mais j'ai 6 stacks avec le saut noir, je joue assez agressif, genre le rise, oui, je joue agressif mais je suis un petit peu le fou. Là, je dis à mon équipe, attends, je disais quoi ? Oui, voilà, l'équipe adverse, en fait, l'Anizali devrait me focus en fait, ou je ne sais pas, Kennen, il devrait faire une décale, il fait juste un flash ultime et il me tue, je vaux 600 gold, il faut me focus, il faut me tuer, donc ça, c'est un petit peu dommage. Là, j'ai ping mon équipe pour leur dire je vaux 600 gold. C'est un petit peu, j'essaie de prévoir un petit peu, commencer à penser que je vaux des gold, penser à commencer que je suis fed, penser à commencer qu'il faut me protéger parce que quand vous êtes fed comme ça et que vous faites énormément de dégâts et que vous faites des dégâts réguliers comme Talia, normalement, mon équipe est censée limite se suicider pour moi en fait, tellement je fais mal, je vaux des gold. Là, je vais à la botte laine, je focus la botte laine, je ne veux pas que le Yasuo soit fed, je vais le détruire. Genre, je vais vraiment faire en sorte que sa game se passe mal, je ne veux pas qu'il soit fed. Là, on prend les deux kills, la game est finie, j'ai 10 stacks de Medjay, je vaux encore les 600 gold, je vais aider mon équipe, je vais essayer, limite, j'abandonne presque ma mid lane en fait. Je veux qu'il n'y ait plus de tour ici, je veux vraiment que le Yasuo ne fasse à rien de la game et même si c'était un Draven, je voudrais qu'il ne fasse rien. Après, la Nidali aussi, je vais essayer de l'embêter un petit peu. Là, j'achète des Contrôle World, je mets bien mon équipe si j'arrive à faire le truc. Vous allez voir que je suis quelqu'un qui achète énormément de Contrôle World aussi parce que les Contrôle World en fait, pour moi, c'est ce qui fait gagner une partie. Vous allez en fait, je vais faire une vidéo sur les Cheez, les kills un petit peu sneaky. Quoique non, parce que les Cheez, c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer d'autres Cheez en fait. Bref, en gros, les Contrôle World, ça vous permet de faire des kills sneaky. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai un setup de Ward que j'adore ce setup de Ward. Par exemple, vous mettez une Contrôle World ici, dans ce buisson-là. Donc déjà, l'adversaire, il ne va pas pouvoir l'enlever s'il se met là. Ne mettez jamais votre Contrôle World ici, sinon il peut l'enlever s'il est là. Donc vous la mettez genre ici. Donc vous êtes sûr que ce buisson, vos adversaires ne vous voient pas. Et vous mettez une Ward Trinket ici. Donc un Trinket jaune, vous la mettez ici. Du coup, quand l'adversaire, il arrive, pour aller warder dans ce buisson-là, vous l'attendez avec Talia ici. Boum, tu le combo, tu peux voir si le jungler, il se cache ici. Deux, tu sais toujours si tu peux décaler à la botlane ou aider pour faire le dragon ou quoi que ce soit. Du coup, c'est méga important ce setup de Ward. Il y a beaucoup de joueurs à la midlane qui le font. Et des fois, il y en a qui ne le font pas. Du coup, voilà, petit tips pour vous. Le Kennen qui met tout sur ma gueule. Alors là, mon cul, il n'a même pas touché. Il a pris 60% de points de vie. Il a fait son ultime. C'était très bien. Il a fait son X-Tech. Ça ne m'a pas touché. Là, je ne bague pas tout de suite parce que j'ai vu que le Carapater allait revenir. J'ai assez de mana pour le faire. Je vais le faire tout de suite parce que je prévois de faire le héros de la faille. Vu qu'on a l'avantage, le héros de la faille, c'est un objectif trop important pour finir la game et pour Snowball. Je n'ai pas envie que la game dure. Ils ont un Rise en face, ils ont un Yasuo, ils ont un Kennen pour setup des bons trucs. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Du coup, on va essayer de faire ça vite fait. Il y a le Dragon Infernal qui a repop. La petite erreur de ma part, j'aurais dû mieux le setup. J'aurais dû me préparer en avance. Après, je le préparais, c'est juste qu'il y avait Kennen qui m'avait dérangé. Mais sinon, je le baquais justement pour être à l'heure pour le Dragon. Parce qu'il ne faut pas arriver... Tu vois, le Dragon, il arrive dans 4 secondes. Tu as 3 secondes d'avance, tu es en retard en fait. Il faut que tu sois 20 secondes avant que le Dragon pop et que tu setup tout ça en fait. Donc, c'est quoi un setup ? C'est tout simplement, par exemple, tu mets une contrôle ward ici. Donc, tu es sûr qu'il n'y a pas de vision dans l'entrée du Dragon. Tu mets des petites visions ici. Par exemple, ici, tu te mets devant le carré rouge ici. Je ne sais pas si on le voit. Et là, tu peux ward ici dans ce buisson-là. Il y a des tips. J'ai fait une vidéo sur les ward, vous pouvez aller la voir. Ça marche toujours. Pareil ici, tu te mets ici, tu vises l'escargot et comme ça, ta ward, elle se met ici. Comme ça, tu as la vision là, la vision là. Tu peux mettre une ward ici aussi pour savoir s'il va utiliser la plante ou tu peux péter la plante. Là, il avait mis une box. C'était très intéressant. D'ailleurs, sa box, il l'aurait mis là. Le mec qui essaye de péter la plante, il va se faire fier et il ne pourra pas passer. Donc, ça, c'était bien. Donc, ça, c'est un setup de dragon. Des deux côtés, tu peux mettre... Si tu es de l'autre côté, tu ward ici, tu ward ici, etc. Bref. C'est ce qu'on appelle un setup. Si tu veux savoir comment bien warder avec un petit peu des tips, il y a une vidéo sur les ward, sur la chaîne, tu tapes ward Okonei, have fun. Donc là, ah oui, autre chose. Bon, bah là, Irelia est en 1v3 top. Je vais tout simplement l'aider. Encore une fois, Nidalee, elle reflash pour moi. Bon, c'était pour Irelia, mais je lui mettais la pression. Donc là, ça fait deux fois que le jungler ennemi, je force son flash. Je l'embête. Je limite Emmer. Elle est niveau 8. Mon Chaco est niveau 9. Des fois, elle avait deux niveaux de retard. Ça, c'était débile. Ça, c'était débile. Normalement, Nidalee, normalement, je ne sais même pas comment elle est morte. Je suis tellement faite que je me suis permis de faire ça. Ce n'est pas vraiment débile parce que c'est débile dans le sens où je pense qu'un bon joueur de Nidalee, après, je ne sais pas, mais je pense que c'était risqué de ma part de faire un move comme ça qui était très 50-50. Genre, j'ai une chance sur deux que ça passe, mais si ça passe, c'est très bien parce que je vais pouvoir faire l'objectif derrière. Donc, vous avez vu le Chaco ? Le Chaco, c'est bien ce qu'il fait. parce qu'ils ont pris beaucoup de plaques sur la tour. On était à... Comment dire ? On était à... À moins de 14 minutes de jeu. Du coup, il y avait encore des plaques sur les murs. Ils ont eu beaucoup, beaucoup de gold. Le truc, c'est que faites attention pour faire le héros de la faille. Le héros de la faille, il ne faut pas se le faire voler. Là, j'ai tué Nidalee, donc je savais qu'il n'y avait plus de smite. Faites attention. Des fois, il y a des Urgot qui peuvent changer en smite et peuvent le steal. Faites attention à ça. Mais vous avez vu les objectifs ? Je n'attends pas mon jungler, en fait. Mon jungler, il est perdu, il est en 026. C'est bien ce qu'il a fait, c'est bien ce qu'il a fait, mais on aurait dû changer les rôles. Lui, il aurait dû faire le héros de la faille et moi, j'aurais dû aller à midline. Mais vu que j'ai vu, vu que j'ai vu qu'il a su, qu'il n'a pas vu, bref. En gros, j'ai fait les objectifs, j'ai pris le truc. Je ne vais pas attendre mon équipe. Je ne vais pas attendre mon équipe. Je ne suis pas là pour ça. Très bon Q de la Luxe Iteris qui est simple. Heureusement qu'elle a le Big Night. Nice. Le petit flash, GG. Du coup, voilà, j'ai le héros de la faille. On est à 13, 14 minutes de jeu. On a deux dragons infernaux. La game, je sais qu'elle est pliée. Et avec le héros de la faille, on va pouvoir finir la game. Je ne veux pas que la game se finisse. Je ne veux pas que la game se prolonge avec un rise et tout. Du coup, au niveau du build, aussi autre chose. Je suis parti du coup avec le Ludeniko et les bottes sorciers. J'ai déjà acheté mes bottes assez vite dans la partie pour justement pouvoir roam. Donc roam, c'est tout simplement le fait de décaler sur la carte et faire des ganks alors que tu n'es pas le jungler. Je suis parti avec le Ludeniko. Ça te donne 20% de CDR. C'est beaucoup trop important. La CDR, c'est vraiment, vraiment important. La CDR, c'est tout simplement que tu vas pouvoir balancer tes sorts plus souvent. Mon ultime. Et l'ultime de Talia, ça va débloquer des situations. Moi, ce que je veux, c'est débloquer des situations. Là, autre chose. Ça, c'est encore un autre setup de sneaky kill. Je mets une ward ici. Contrôle ward, évidemment. Contrôle ward. Je sais plus ou moins qu'il n'y a pas de ward ici parce qu'on avait l'avantage, on avait la pression. Je sais qu'à partir de là, probablement, il y avait peut-être une ward. Donc là, je mets une contrôle ward ici. J'attends ma luxe. Là, pour moi, luxe, c'est un appât. Luxe, c'est un appât et j'attends que l'équipe arrive. Et je sais que je fais des dégâts. Du coup, j'attends. 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 Je vais me mettre ici comme ça. Hop. Vu que je one-shot, avec la ward, ça m'a permis de faire ce kill-là. Parce que si je n'avais pas cette contrôle ward, je ne sais pas si, en fait, ils étaient en train de me bait. Je ne sais pas s'ils m'attendaient dans un buisson. Imagine qu'en fait, ils avaient la vision ici. Nidali est là. Kennen est là. Boum, boum. Je me fais tuer. Je vaux 1000 gold. Donc, c'est trop, trop important les contrôles ward. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Là, j'invoque le héros de la faille. Il n'y a pas l'Iasuo. Il ne nous bloquera pas avec son windwall. Là, j'ai raté tous mes sorts. Je vois le Kennen qui me fonce dessus. Je l'ignite tout de suite. Je l'ignite tout de suite parce que j'avais peur qu'il fasse son ultime, que je le sois stun et qu'il puisse m'enchaîner avec la lance de Nidali, des trucs comme ça. Donc là, on invoque le héros de la faille. On essaie de le défendre. C'est pour ça que je me mets un petit peu devant. On catch. Ryze qui se fait heal et je pense qu'il va quand même mourir. Mairelia n'est pas là. Elle n'a pas de téléportation mais ce n'est pas très grave. Le héros de la faille qui met beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Il y a le Kennen qui téléporte. Je suis là pour le déranger. On a l'inhibiteur à 15 minutes. On a encore le héros de la faille. Ce serait bien qu'il mette un petit coup de boule à la fin. Donc là, je fais mon travail de zoning. Autre chose. Quand vous êtes ultra fait comme ça, vous n'avez pas de résistance et vous valez beaucoup de gold, etc. Évidemment, évitez de faire du 1v5. Soyez là pour votre équipe. Là, je fais le fou. Pourtant, je n'ai même pas de flash. Je fais un petit peu le fou. C'est vraiment juste parce que je suis devant et que j'ai le potentiel de carry, là. Donc, le héros de la faille va mourir. Moi, je ne sais pas ce que je fous. J'ai fait n'importe quoi. Là, je sais que je le bait. Il va essayer de balancer un shuriken. Il est mort. Et je pense que la game est plus ou moins finie. C'était le tryhard quand je suis en mode sérieux. Mais c'est-à-dire que c'est impossible à stream ce genre de game. parce que j'ai une tête de con. Je ne parle pas. Parce qu'en fait, quand tu streams, tu regardes le chat. Et le moment où tu regardes le chat, normalement, c'est le moment où tu regardes la carte, en fait. Tu dois tout le temps regarder presque la carte. C'est trop, trop important de regarder la mini-carte, de savoir qu'est-ce qui se passe sur la carte, de pouvoir s'adapter, etc. Bref, bilan de la game et comment le mid laner joue. Astuce numéro 1, au niveau des invades, ce n'est même pas une astuce. Au niveau des invades, sois là pour aider ton équipe au cas où. 2, je te conseille de jouer un champion qui push bien au début pour pouvoir soit détruire le mid laner en face, soit aider ton jungler. Et c'est surtout, surtout pour aider ton jungler. Si tu laisses ton jungler se faire bolosser dans sa jungle, c'est ta faute. Oui, il a un champion moins fort que celui d'en face. Par exemple, je ne sais pas, le mec qui joue Xing Zhao en face ton jungler, c'est Evelyne. Bah, Evelyne va se faire déchirer la gueule. Du coup, tu dois aller l'aider. Du coup, soit c'est à elle de s'adapter, soit c'est à toi d'aller l'aider comme tu le sens. 3, achète des wards. Fais des contrôles wards. Je vais montrer dans la vidéo des endroits un petit peu sneaky pour prendre tes kills. C'est très très important. Essaye de roam et de ton équipe. Et de ton équipe, c'est un jeu d'équipe. C'est un jeu aussi beaucoup sur le mental. Si tu connais ces games où ils te disent Oh là, 4 bots. Oh là, 3 tops. Franchement, elle est où mon équipe et tout ? Ça fout la merde dans l'équipe. Plus personne n'est solidaire. Ils veulent tous effets. Donc voilà, essaye d'aider ton équipe même si ce n'est pas le meilleur call. Aide-les. Autre chose, on est rendu au 6ème point, j'en sais rien. Fais les calls pour les objectifs. Même si ton jungler il ne vient pas, je t'en fous. Tu commences le dragon, il va se dire Ok, j'abuse, vas-y, je vais l'aider. Des fois, c'est ce que je fais. Je commence le dragon, il n'y a personne qui vient, je demande de l'aide et le Chaco à la fin, il fait Ok, d'accord, j'arrête de farmer, je vais quand même l'aider, ça ne se fait pas. Du coup, il vient m'aider. Le héros de la faille, je l'ai fait solo avec Lux. Tu t'actives, tu fais des calls, tu demandes de l'aide quand on a besoin. N'hésite pas de communiquer même si ton équipe au début, parce que là, j'étais en mode Chaco, c'est quoi ton plan de jeu ? Je crois qu'il m'avait vraiment dit d'aller me faire voir au début. Bah, t'es en mode, bon, c'est pas grave, c'est pas cool, mais tu joues comme ça. Bref, c'était la petite game Thalia, donc, comment, Carrie, l'élo, c'était, comme j'avais dit, du diamant, diamant plate 1, j'en sais rien, je sais plus, je vais la regarder d'ailleurs. Le Yassio, non, attend, le rise, il était quoi ? View profile ! Ah, diamant 1 ? Ok, d'accord. Donc, voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, voilà, au niveau des gars, c'est normal qu'on ait fait autant de dégâts, c'est Thalia, et on a fait une très bonne game, et on avait les distax. Au niveau du vision de score, oui, voilà, vision de score, en fait, il faut savoir que, moi, c'est un petit peu ma statistique préférée, ma statistique où je suis plus ou moins le meilleur, parce que je fais des sneaky kills, et ça me donne des scores de vision, mais c'est très important, là, j'ai plus de scores de vision que le support, ce qui n'est pas vraiment normal, même si la game, elle ne fait que 15 minutes, donc il n'y a pas non plus trop de soucis à se faire. C'est au niveau des contrôles wardes aussi, les gens n'achètent pas assez de contrôles wardes, je trouve, après, c'est peut-être moi qui en abuse, mais les contrôles wardes, ça permet de faire les setups, c'est vrai que je n'en avais pas parlé aussi au niveau du bilan, les setups, c'est très très important de faire des setups, je vais me mettre en plus grand, de faire des setups de barons, de dragons, même si tu vas sur une tour, bref, c'est très très important au niveau des setups, donc n'oubliez pas, achetez de la vision, c'est très important, et a fun, vérifiez vos runes, vous avez des sites pour ça, voilà vous à l'eau, j'espère que ce petit focus à la mid lane vous aura servi, j'espère que vous aurez appris des petites choses, mais n'oubliez pas, gagner sa laine ne vous fait pas automatiquement gagner la game, aider votre équipe, j'ai déjà fait une vidéo qui ressemble beaucoup à cette vidéo-là, il y a peut-être un an, c'était d'ailleurs peut-être avec Talia, je crois, je m'en souviens en vrai, et donc voilà, bonne chance à la mid lane, j'espère que ça vous aura servi aussi d'en apprendre un petit peu plus à la mid lane, comment un mid laner joue, donc voilà, c'est pour ça que quand t'es jungler aussi, tu joues pas que contre le jungler en face, tu joues aussi contre le mid laner, faut faire attention, donc n'oubliez pas de regarder la carte, amusez-vous, j'espère que vous avez aimé, et à très bientôt, ciao bye. Sous-titrage ST' 501